Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Bike Live et on est au Rock d'Azur, quoi de mieux que de passer chez Magoura, juste ici. Il y a un petit peu de monde, on peut le voir, avec Gilles, salut Gilles. Tu vas nous faire voir aujourd'hui comment on fait une purge. C'est ça, bonjour à tout le monde et au boulot. Allez c'est parti. Allez bonjour, Marco et moi, Gilles, on va vous expliquer aujourd'hui la purge rapide, tous les deux. Moi je vais vous expliquer, Marco va le faire et on veut commencer juste avec la préparation des freins avant de faire la purge rapide. On a besoin soit d'un cal et surtout aussi notre kit de purge de Magoura qu'on a ici. Dans le kit on a les deux seringues. Une seringue avec le petit trou 30 pour faire la purge rapide. La seringue avec le petit tuyau pour la purge pour la MT. On voit comme ici, on met l'huile dedans pour faire la purge entière. On a une petite bouteille avec du Royal Blood, notre huile, dans cette petite caisse. Par contre, on a pas mal de pièces. On a notre clé Torx T25 qu'on utilise partout. Après, on a toutes les parties qui sont argentées, plus les olives, plus les vis EBT. Ça c'est tous pour les freins MT. Toute la partie noire, ici en haut, qu'on voit ici en haut, c'est tous pour la partie HS. On utilise ces parties-là jamais pour les freins MT. Il faut bien distinguer entre les freins MT et HS, parce que le kit de purge est fait pour les deux freins de chez nous, HS avec patin et MT, freins à disque. La purge soi-même se fait que quand on a soit des nouveaux plaquettes et des nouveaux disques dans le vélo, ou on enlève la roue avant, on enlève les plaquettes et on met ce petit truc jaune en place avec la partie épais. On met par le bas, dans le frein. Pour la préparation du frein, première chose, le frein on met droit et retirez la vis EBT entièrement. Là on a, on peut bien voir, on a 20 millilitres d'huile de Roydblad qui est bleu et 5 millilitres d'air qui sert un peu en amortisseur par rapport à la membrane. Je prends la seringue, j'enfonce bien dans le petit trou, je tiens avec la main gauche, comme ça la seringue est stable. Je tire et je repousse lentement, je ne presse pas. Je pousse, je retire, je pousse. Je fais ça 3-4 fois, je retire au-dessus du trou qu'on voit là, et on voit la seringue faire un niveau. Je repousse, je fais la même chose encore une fois. On est presque fini, je mets juste mon pouce là-dessus, sur le petit trou, pour que l'huile ne puisse pas sortir quand j'enlève la seringue. Je tourne la seringue et je pousse au-dessus du trou, comme ça, l'huile ne peut pas sortir. Pour le moment, on est déjà bien, on a fait le niveau, la purge est quasiment finie. Je prends juste le EBT pour la fermer, je ne prends pas plus que 0,5 Nm pour la fermer. Je la mets, je la ferme, je nettoie. A ce moment, on a fini notre purge, je vais juste faire un petit contrôle, et je ouvre juste la vis en bas. Je remets le frein comme l'autre, et je contrôle en haut si c'est bien serré, parce que la partie en haut doit être bien serrée. Et j'adapte en bas. Aujourd'hui, on va faire la purge entière. La première étape est de lever le levier droit, et enlever la vis EBT pour justement après repousser les plaquettes. Marco va enlever la roue avant. Je retire la vis qui tient les plaquettes. Je prends ma petite cale jaune. Je mets un peu dedans, et je repousse les pistons. Et après, je retire les plaquettes. Je mets ma petite cale jaune, avec la partie épais. Comme ça, je suis à zéro quand je fais la purge. Et je prends ma vis pour fixer ma cale. Pendant que j'ai fait la purge, et il y a certainement un tout petit peu de l'huile qui va couler. Du coup, il n'y a pas de plaquettes dedans, et ça, on ne peut pas abîmer les plaquettes. Et tremper avec de l'huile. Après, que j'ai repoussé les plaquettes, et quand c'était ouvert, toute l'huile, quand la frein a peut-être un tout petit peu d'huile dedans, comme ça, l'huile peut sortir. Mais pour faire la purge après, pour mettre la seringue vers le bas, il faut que je remets la vis EBT en place. Du coup, je referme avec 0,5 Nm. Pour la prochaine étape, j'ai besoin de la seringue avec le maximum de 30 ml de roll-blatt dedans. Avec la petite vis en argent, pas celui-là en noir, mais en argent, le petit tuyau qui est adapté pour mettre la seringue en bas sur l'étrier. Pour ça, j'ai besoin aussi d'un clé plat de 8 et mon clé Torx. La première chose est que j'ouvre la vis. Du coup, j'ai mis la seringue, j'essaie un tout petit peu. La prochaine étape, je prends la seringue avec le petit trou et je tire la seringue au-dessus du petit trou. Ça me fait le réservoir en haut. J'ai besoin de mon clé pour retirer la vis EBT. Et je mets la seringue dans le trou, bien enfoncée, qu'elle ne peut pas partir. Là, on est prêt pour faire notre purge entier, le frein entier. Je prends la partie bas et je pousse l'huile vers le haut. Mais je fais attention de ne pas pousser trop pour que l'huile ne se passe pas au-dessus du petit trou à 30 ml. Sinon, l'huile va sortir. Du coup, je fais bien attention quand je pousse en bois, que je ne met pas toute l'huile dans la partie en haut. Là, on a poussé l'huile vers le haut. Là, je vais retirer la seringue et je vais retirer l'huile d'eau. Par contre, je fais attention qu'il n'y a pas l'huile qui va partir en haut complètement vers le bas. Je vais laisser un tout petit peu de l'huile dans la seringue pour que je ne tire pas l'air dans le frein. Je vais repousser encore une fois. Cette action-là, on va faire à peu près 3-4 fois. Juste au moment où on ne voit plus de bulles qui vont sortir de deux côtés. Je vais retirer la seringue en haut sur l'étrier. Je bouge le trou pour que l'huile ne sorte pas. Là, je retire la seringue, je repousse la seringue. Je prends ma petite vis EBT avec mon clé de 0,5 Nm. Je remets en place. Comme ça, c'est bien fermé. Je vais retirer la seringue vers le bas. Là, j'ouvre un tout petit peu avec mon clé plate de 8. Et je me prépare juste ma vis. Je vais mettre la vis au plus vite en place quand j'ai retiré la seringue. Comme ça, il y a un minimum d'huile qui sort. Je nettoie un tout petit peu. Là, le système est fermé. Tout à la fin, là, j'ai fini la purge entière. Ce que nous, on fait normalement, on retire encore la vis EBT et on refait une purge rapide en haut parce qu'on a peut-être sorti un tout petit peu de l'huile vers le bas. Du coup, pour remettre le niveau dans le cylindre en haut, on refait une petite purge rapide qui nous prend peut-être 30 secondes. Et comme ça, on est bien. Pour finir la purge, je retire la vis qui tient normalement les plaquettes. Je retire la calche jaune. Je remets les plaquettes. Je remets en place la petite vis qui tient les plaquettes. Marco, il va remettre la roue avant. Et après, on a fini. On est prêt à partir pour faire un petit tour en VTT. La purge est terminée. On a vu toutes les étapes ensemble et avec les mécanos de chez Magoura. On en a profité pour changer les plaquettes. Donc, je profite d'aller rôder le vélo à Simon et surtout de tester ce joli montage. On ne va pas se le cacher. J'espère que ce tutoriel sera utile pour mieux entretenir ton vélo. Toi, possesseur de frein Magoura, si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésite surtout pas à mettre des pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et pour vous, les autres personnes qui ont des vélos équipés avec d'autres types de freins, n'hésitez surtout pas à nous mettre la marque. Comme ça, on se fera un plaisir à vous préparer pour vous aussi un tutoriel dédié. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez plus aucun épisode de mécanique. Et surtout, pensez à aller faire du vélo. Ça, c'est toujours le principal. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye !